bio herbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaque naturelle puissante notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio herbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society 1 à robin gmail.com 1 à robin gmail.com Ce mardi 31 janvier 2023, dernier jour du mois de janvier, marqué par l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, c'est la plus grande actualité aujourd'hui. Son avion va atterrir au plus tard à 15h selon les sources officielles. Alors l'actualité reste également dominée par ces informations-ci. Le président Tisséquide exige à l'ONU d'infliger des sanctions individuelles et collectives aux autorités rwandaises. Les vrais enjeux de l'agression rwandaise sont socio-économiques et hégémonistes que tout le monde sache hier, aujourd'hui et demain, qu'aucune génération de mes compatriotes ne cédera un centimètre carré du territoire national à quiconque. Ce sont les déclarations du président Tisséquide qui critiquent en outre l'impuissance de l'Union africaine sous la direction de Macky Sall et les communautés régionales face aux différentes crises africaines. La première demande mise en liberté provisoire de Fortuna Bisselele a été rejetée. La défense apprête à introduire une nouvelle demande. Les minerais de l'RDC sont la source de tous les problèmes parce qu'ils sont stratégiques. Ça c'est l'annonce apostolique. Dans un communiqué rendu public hier lundi 30 janvier, dans la soirée, le haut commandement de l'armée congolaise annonce avoir en juin les officiers rwandais, membres de l'état-major de la force régionale de l'EAC, et de quitter le sol congolais pour des raisons de sécurité. Parmi les délégations attendues à Kinshasa, figurent le cardinal et les évêques du Rwanda qui arrivent donc aussi aujourd'hui à Kinshasa. Voilà les quelques lignes d'actualité que nous avons préféré vous proposer ce matin. Merci mesdames et messieurs d'être avec nous dans la grande tribune de ce matin. Je suis avec trois invités sur ce plateau, tous de la société civile. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, on n'est pas de politique. On est plus dans la société civile. Alors, monsieur Christian Mollecar, coordonateur de la DIPOL, vous êtes un habitué de grande tribune. Merci, merci beaucoup de votre présence ici. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Monsieur Jules Pitra Mukendi, vous êtes spécialiste du marketing politique. Bonjour, merci aussi d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonjour, chère Dan. Bonjour à mes chers co-débateurs. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Georges Tchoumbé, vous êtes avocat. Vous êtes ici en tant que représentant de la société civile. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à nos co-débateurs et à nos fidèles spectateurs. Nous sommes non seulement en tant que société civile, mais nous sommes là pour le public. Merci beaucoup, monsieur Georges Tchoumbé. Monsieur Mollecar, est-ce que vous avez une question que vous souhaiteriez commenter ? L'arrivée du pape, n'importe quelle question que vous souhaiteriez commenter. Je crois que le plus grand commentaire, c'est l'arrivée du pape, qui honore la République et qui permet à notre pays de bénéficier d'une grande couverture médiatique parce que le déplacement du souverain pontiste est toujours fait accompagner d'un faisceau médiatique internationale. Si vous suivez la société aujourd'hui, on a énormément parlé du Congo. C'est un moyen également de mettre en lumière sur les questions brûlantes, les questions qui gênent, la guerre qui est oubliée, la guerre dont on ne parle pas, et tous les morts. C'est à nous de profiter de l'opportunité du pape pour mettre en lumière ces questions-là et par le travail d'influence de l'Église, trouver des voies de sortie à cette guerre qui ne se finit pas. On annonce aussi l'arrivée du cardinal rwandais. Est-ce qu'on peut s'imaginer que l'épiscopat rwandais ou congolais peuvent les deux aider à la résolution de la crise sécuritaire qui aujourd'hui se vise dans la partie est ? Il y a une diplomatie du Sino d'Africain qui a déjà commencé avant l'arrivée du pape. Il y a eu une rencontre à Goma entre tous les évêques de la sous-région. Et je crois qu'au niveau de ce Sino de là, on a déjà commencé à travailler au niveau citoyen, bien évident la dépassion citoyenne, à des solutions négociées de paix dans la sous-région. Mais comme vous le savez, la politique ne se fait pas avec la morale. Donc les prélats peuvent faire de la dépassion citoyenne, mais il y a des intérêts géopolitiques et géostratégiques qui ne s'accommodent pas de la morale, qui malheureusement ne sont pas forcément liés par les approches religieuses des évêques. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose ? Une autre chose à ajouter, c'est l'aspect peut-être que les Congolais ne voient pas dans les déplacements du pape. C'est qu'il y a des études qui ont démontré, il y a un think tank américain, Peer Research, qui a démontré qu'à l'horizon 2060, il y aura 4 chrétiens sur 10 du monde seront africains et africains subsahariens. Donc l'avenir de l'Église catholique se joue également dans l'Afrique subsaharienne, notamment au Congo, parce qu'avec une progression de 250 millions d'habitants, nous aurons pratiquement 50% des chrétiens catholiques du continent. Et donc ce n'est pas uniquement pour le beau plaisir des Congolais que le pape se déplace, il faut prendre également ces dimensions géopolitiques des religions qui sont en train de se jouer dans le continent. Wow. Merci. Merci beaucoup. M. Jules Pitramokieni, une question que vous souhaiteriez commenter ? Une question d'actualité ? Ben, il se trouve que moi, ce qui me préoccupe le plus c'est la question de nos routes qui de plus en plus sont devenues très défectueuses. C'est vrai qu'avec le pluie, dans nos zones tropicales, c'est le plus grand combat que nous avons. Nous avons beaucoup de pluie. Il pleut, je crois, plus de 7 à 8 mois l'année. Je crois qu'il faudrait que le gouvernant apprête une réponse quant à ce problème-là parce que ça ne va pas quand on nous a parlé des zéros trous, on nous a parlé des projets par-ci, par-là. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai, avec la récurrence des pluies, on se rend compte qu'on ne sait plus sur qui il est calmement dans la ville de Kinshasa. les voies ont été refaites, mais tout juste après, on se rend compte qu'ils seront dans un état assez délabré. J'en appelle donc ici à l'autorité municipale, l'autorité de la ville, pour qu'on essaie de voir comment implémenter une autre politique, savoir suivre. Je ne sais pas comment le faire, mais il y a lieu de le faire bien. Des routes provinciales, pas nationales. Surtout à Kinshasa, ici, les routes, on sait les aménager un moment, deux mois, trois mois après, on se rend compte que c'est comme si on n'avait rien fait. Je ne sais pas quelle est la politique vraiment qui est appliquée quant à cela. Je crois qu'il y a lieu que l'autorité essaie de voir autrement les choses pour que nous ne vivions plus ce que nous sommes en train de vivre. Au-delà du fait que nous avons déjà beaucoup de problèmes, le problème d'embouteillage avec les routes défectueuses nous crée encore beaucoup plus de poids mental. Donc, je crois qu'il y a lieu que l'autorité travaille dessus, qu'ils essayent de changer un peu leur physique de pôle pour essayer de voir comment atténuer la souffrance des Kinois. Comment tu as la souffrance des Kinois. Merci, M. Georges Choumé, vous avez aussi une question d'actualité. Oui, je voulais juste un peu rebondir sur ce qu'a dit mon co-débatteur tout à l'heure quand il a parlé des fidèles catholiques dans l'Afrique au niveau de l'Afrique subsahérienne. Effectivement, le Congo, aujourd'hui, régorge la majorité, je dirais, des fidèles catholiques dans cet espace-là. Et donc, le pape, sa venue, elle est synonyme aussi à cet aspect de choses. Donc, le pape n'est pas venu dans le néant non plus pour choisir, ne serait-ce qu'en Afrique, le Congo central, c'est-à-dire l'Afrique centrale, choisir parmi l'Afrique, les pays qui font l'Afrique centrale, qui forment l'Afrique centrale, choisir que le Congo. C'est aussi par rapport à cet aspect de choses. Les catholiques sont un grand nombre et nous espérons, comme l'a dit le co-débateur tout à l'heure, avec ce synode, comme il y avait déjà des travaux préparatoires dans ce sens où on cherchait déjà des voies et moyens pour ramener la paix à l'est du pays. Si cela est mis maintenant sur la grande table par rapport à la venue du pape, je crois qu'on peut aussi. c'est aussi une voie qui peut être pas déterminante, mais qui peut peser, qui peut éventuellement changer les choses. Il y a aussi la question de ce communiqué du haut commandement de l'armée qui demande aux militaires rwandais de quitter Goma pour des raisons de sécurité. Je crois que c'est tout à fait normal. Avec tout ce qui se vit ces dernières semaines, cette histoire qu'il y a eu avec d'autres avions Sukhoi 25 qui a essuyé un antimissile rwandais et avec la déclaration du président rwandais Paul Kagame, je crois que le climat est tout à fait malsain et donc c'est incompréhensif de pouvoir vivre avec des personnes qui viennent soi-disant pour nous sécuriser mais en même temps nous sommes dans des... Vous avez été surpris que les forces des unités rwandaises ou les militaires rwandais fassent partie de cette force. Tout à fait. Vous avez été surpris. surpris comme un humain oui parce que je sais que les rwandaises sont eux qui nous agressent et qu'aujourd'hui qu'ils viennent ici pour travailler aux côtés des Congolais pour chasser les soi-disant FDLR et les autres forces négatives je crois que c'était du bluff et ça se comprenait comme ça. Mais aussi non de manière générale bon étant de l'EAC on se dit ils font partie de l'EAC bon ils viennent aussi se joindre aux autres cela légalement oui mais aussi non Merci Merci Monsieur Jules Pitra vous avez été surpris aussi d'apprendre qu'il y a des militaires rwandais qui appartenaient aux forces de l'EAC ou vous vous étiez déjà informé de ça ? Non tout à fait nous avons tous été surpris de voir que dans cette force régionale il y avait aussi quelques militaires rwandais comment être pyromanes et jouer au sapeur-pompier ça on n'a pas tout de suite compris mais heureusement que maintenant l'armée congolaise a décidé à ce que c'est vrai c'est une organisation l'EAC c'est une organisation c'est vrai que les décisions sous-régionales sous-régionales les décisions se prennent à ce niveau-là mais je crois que chacun de membres ne perd pas toute sa légitimité ou bien tout son pouvoir et il a le droit de poser certaines questions et avoir des réponses quant à ceux si nous nous pensons que ce sont les rwandais qui nous agressent donc il n'y a pas lieu surtout avec des déclarations très belliqueuses des dirigeants rwandais aujourd'hui il n'y a pas lieu pour nous de recevoir les militaires rwandais au sein de cette force régionale sinon on ne comprenait plus qu'est-ce qui se passe vraiment mais quant aux évêques je crois que c'est la même question les évêques moi je crois qu'ils sont le bienvenu parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des pasteurs ce sont des gens qui conduisent la population et le chef de l'état l'a dit que cette population rwandaise n'est pas notre ennemi aujourd'hui notre ennemi c'est le pouvoir qui veut créer des machinations pour continuer à nuire nous n'allons pas oublier que la communauté internationale a reçu un bon commissionnaire monsieur Kagame qui s'est trouvé des sous-traitants dans notre pays pour continuer à exploiter notre pays illégalement pourtant aujourd'hui Kinshasa a tout fait pour arranger aménager et harmoniser le climat des affaires pour que les contrats s'effacent au grand jour mais nous avons nous nous sommes rendus compte que lui il est vraiment derrière cette grande entreprise mais de plus en plus nous saluons cette diplomatie qui perce et encore avec ce que le chef de l'état a dit hier au moment il était en train de partager avec les ambassadeurs je crois que de plus en plus maintenant il y a une diplomatie qui veut mettre à nu depuis qu'il a réussi à le mettre sur les bancs des acquisiers nous avons vu que Kagame s'agit et je crois qu'il faut de plus en plus pousser moi j'encourage le gouvernement à pousser encore un peu plus davantage et à exiger de la communauté internationale les sanctions quant à sur parce que nous dans ce pays nous avons vécu des sanctions sur les zones politiques n'oubliez pas et c'est là aussi possible pour quelqu'un qui se conduit comme un bélukei et qui peut le déclarer ouvertement merci monsieur j'ai ajouté un petit commentaire sur la question des officiers rwandais moi je ne suis pas surpris et je crois que les Congolais ne devaient pas être surpris parce que l'EAC est un mécanisme de sécurité collective dès l'instant où nous avons accepté d'aller vers un mécanisme de sécurité collective tous les états parties prénantes sont associés dans la sécurité collective y compris le Rwanda qui est membre actif de l'EAC c'est un mécanisme de sécurité collective le Rwanda et qui dit sécurité collective veut dire que tous les états parties prénantes envoient les experts envoient les ressources tant en troupes qu'en commandements pour mettre en place le mécanisme c'était je dirais presque illisoire notre part de penser que nous pouvions à la fois solliciter un mécanisme de sécurité collective et avoir la facilité de refuser certains acteurs de ce même mécanisme là ça ne fonctionne pas comme ça lorsque vous faites appel à un mécanisme de sécurité collective ça veut dire vous vous associez collectivement aux autres qui sont dans les mécanismes là donc il est tout à fait de mon point d'avis assez je dirais logique que l'on ait retrouvé le commandement rwandais au sein de l'EAS maintenant oui le Congo a refusé la présence des troupes rwandaises dans les contingents à déployer et jusque là ce sont les contingents kenyans puis burundais puis ougandais qui ont été déployés nous avions refusé le Congo avait insisté sur les contingents en termes de troupes mais au niveau du commandement intégré puisqu'il y a un commandement intégré l'armée rwandaise est présente dans le commandement intégré maintenant là où ça devient dangereux c'est quoi ce que goma est en quelque sorte notre commandement avancé l'état majeur avancé parce que les gens des opérations se trouvent à 80 km de goma kichanga c'est 80 km de goma kibumba c'est 20 km de goma et donc le commandement avancé se trouve à goma et lorsque le commandement avancé le commandement opérationnel se trouve à goma pour des combats pour des combats qui se trouvent non notre armée nationale se trouve à goma pour des combats qui se trouvent à 80 km bien vous avez dans la même ville de goma un commandement intégré avec des gens qui sont collé-belligérants ça veut dire possibilité de fuite des renseignements possibilité de fuite d'information puisqu'ils sont derrière nos lignes de front et je crois à un moment donné il faut qu'on se pose des questions sur les mécanismes qu'on met en place et sur les vraies solutions que nous apportons si nous avons un état co-belligérant avec le 1-23 que nous reconnaissons comme agresseur mais qui est dans les mécanismes intégrés qui est derrière la ligne de front à côté de notre commandement avancé c'est assez bizarre parce que nous ne sommes pas c'est pour cela je crois que l'état-major a demandé en évoquant la sécurité le départ de ces commandements intégrés qui peut servir de point de relais pour les autres en termes d'informations ainsi de suite d'accord merci beaucoup nous allons lancer notre sujet je dirais justement c'est la sécurité pourquoi le Congo est agressé et quelles sont les solutions que nous pouvons que vous pouvez proposer ici sur ce plateau je commence avec vous monsieur monsieur Thionbet quel est votre point de vue sur cette d'abord les raisons en fait les raisons pour lesquelles le Congo est agressé elles sont endogènes et exogènes aussi ok endogènes pourquoi parce que déjà à l'intérieur chez nous ici au Congo vous savez que nous avons une communauté ce sont des toutis congolais bien entendu mais qui généralement il y a des toutis congolais oui oui il y a des toutis congolais mais qui généralement qui sont réclamés ou alors qui sont vus d'un oeil d'un autre oeil n'est ce pas par nos amis du Rwanda pour eux ce sont des congolais minoritaires ce sont des congolais ce sont nos frères qui sont au Congo qui sont des congolais mais qui sont minoritaires et qui généralement sont privés de la parole sont privés de leurs droits il y a une discrimination de cette minorité là tout à fait et ça c'est vu c'est comme c'est la perception de l'autre côté du Rwanda et donc il faut essayer pour eux il faut absolument que les congolais toutis vivant au Congo prennent de l'ascendance au niveau de l'est n'est ce pas pour garantir aux amis de aux toutis rwandais qui sont au Rwanda leur sécurité par rapport aux Hutus FDLR qui sont au Congo vous voyez et donc c'est une question ethnico-tribale c'est parmi les c'est la raison tout à fait c'est à dire nous sommes minés de l'intérieur déjà le problème il est même déjà à l'intérieur chez nous déjà avec avec nos amis toutis congolais exact alors nous avons aussi des causes exogènes exogènes c'est notamment le fait de toutes ces richesses du sous-sol les mines du Congo dérangent vous voyez nous faisons la convertisse si je dois essayer maintenant de revenir un peu sur la cause endogène que vous avez évoqué tantôt si le Rwanda intervient au Congo c'est pour protéger cette minorité là entre autres entre autres ce sont des choses comme on dit ce sont des non-dits mais il y a la raison elle est là parce que n'oubliez pas que le Rwanda reste dans cet esprit hémogenique de pouvoir faire son détendre son Tutsiland le Tutsiland le Tutsiland quand c'est-on le Tutsiland le Tutsiland veut dire tout simplement comme vous l'entendez l'Inde en anglais la terre il voudrait reprendre toute cette partie reprendre bien sûr prendre si vous voulez la partie de l'est du Congo et installer leur hémogenie à ce niveau là là leur frère Tutsil du Congo n'est-ce pas sont protégés et eux-mêmes ceux qui sont au Rwanda ils sont protégés parce que là ils savent comment manœuvrer pour pour chasser les FDLR et les mettre hors d'état de nuire comme ils ont l'habitude de le dire je crois que vous et moi on n'a jamais appris qu'un jour le Rwanda a été agressé par les FDLR on n'a jamais appris un jour qu'au Rwanda il y a une guerre qui se vit ou bien il y a une rébellion au niveau du Rwanda donc c'est ce sont vraiment c'est un alibi ce sont des faux fuyants mais l'esprit c'est celui-là ok par où allons-nous venir mais il n'y a pas que le Rwanda il y a aussi l'Ouganda il y a l'Ouganda il y a le Burundi et les autres c'est ça que je disais ça c'est maintenant l'esprit exigène de cette agression c'est celui-là ce sont nos richesses ils veulent absolument partager cette partie de l'Est du Congo et le vider de ses ressources minières parce que ça ne serait pas compréhensible de savoir que le Rwanda est aujourd'hui le deuxième ou le premier producteur du coltan mais n'ayant pas du coltan dans son sous-sol donc ce n'est pas normal donc c'est un peu ces deux raisons-là qui font que le Congo fait l'objet d'une agression et de manière récurrente d'accord merci merci beaucoup monsieur monsieur Jules Pitramoukiendi qu'en pensez-vous quelles sont les raisons de l'agression de la RTC merci beaucoup Chardane mais nous savons tous que les raisons sont multiples sont multiples mais nous commençons les fondamentaux en fait c'est ce qui sont les raisons fondamentales nous savons tous que c'est l'exploitation des mines congolaises vous êtes sans ignorer que aujourd'hui la Régule démocratique du Congo renferme en elle le plus grand nombre de minéraux qui participent aujourd'hui à l'évolution du monde je veux dire à la transformation énergétique et autres la transition énergétique la transition énergétique surtout c'est ce qui fait que nous serons à la base de tout ce problème qui nous arrive dès l'extérieur aujourd'hui vous devez vous rappeler que le pouvoir de Mobutu était un pouvoir qui avait assis par la fortune de la guerre froide Mobutu avait assis un pouvoir au niveau de l'Afrique centrale pour essayer parce qu'il était le pion du côté des occidentaux et c'est comme ça que les occidentaux l'ont aidé et nous pensons qu'avec son pouvoir de plus en plus quand son pouvoir a commencé à perdre du poids et il y a eu comme ça un autre pouvoir qui est venu avec les kagames et autres du côté du Rwanda pour aider à renverser Mobutu et à partir de ce moment-là le pouvoir rwandais a eu beaucoup plus du poids de la bête et de plus en plus il a commencé à chercher à dicter les décisions le pouvoir en l'église démocratique du Congo vous vous rappelerez de l'avenir de l'AfDL et autres c'est en ce moment-là qu'ils ont su asseoir leur stratégie surtout une stratégie hégémonique comme là si bien dit mon aîné à côté parce qu'ils veulent asseoir ça et servir comme je l'avais dit tantôt de bons commissionnaires pour toutes ces entreprises les multinationales pour exploiter à leur guise la richesse qu'il y a dans mon pays et donc aujourd'hui mon pays est un pays qui a une grande diversité culturelle le point sur lequel ils veulent s'acharner sur la question des toutis congolais nous savons tous que c'est un faux fouillant sur lequel ils veulent s'appesantir pour essayer de leurrer un peu l'attention de tous ceux qui nous suivent ce n'est pas à vous que je rappellerai qu'au Congo tout le monde est minoritaire nous avons plus de 400 s'étenir ou je crois et tout le monde est donc minoritaire il n'y a pas lieu de croire qu'il y a un peuple qui est marginalisé par rapport aux autres donc c'est faux mais c'est un alibi qui a été bien cousu bien monté et pour lequel ils ont fait beaucoup plus de ravages dans notre pays surtout aidé par l'ancien régime de plus de 18 ans qui n'avait vraiment pas su lever la voie pour contrarier leurs pratiques ou leurs politiques sur le terrain et donc aujourd'hui avec la venue du président Tshisekedi nous avons vu qu'il a tendu la main à cela parce qu'il avait cru qu'on ne peut pas continuer à se regarder comme des chaînes d'effaillance qu'il y a lieu de travailler ensemble il a tendu la main à cela mais vous voyez qu'il a encore été remercié de la manière dont il a été mais cette approche l'a aidé à comprendre un peu quel est l'esprit ou à révéler quel était le vrai sentiment quelle était la vraie motivation de Rwandais donc c'est le pillage il faut continuer à piller comme était en train de le dire mon aîné ils sont devenus premiers producteurs en beaucoup de matières qui n'existent pas dans leur sous-sol et donc aujourd'hui c'est contre ça que nous nous battons c'est comme ça que moi j'insiste sur le fait qu'on doit continuer le combat le combat doit continuer sur le plan diplomatique parce que le peuple rwandais n'est pas ennemi au peuple congolais mais c'est plutôt une politique que l'on veut appliquer par le pouvoir qui est en place mais tout pouvoir chère Dan après plus de 30 ans il s'effrite après plus de 30 ans il perd ses repères surtout quand la cause n'est pas noble surtout quand ça a été quelque chose de monté et là de plus en plus on se rend compte qu'ils sont en train d'être affaiblis et que de plus en plus le Congo va se réélever et pour booster le bon développement de l'Afrique centrale pourquoi pas de toute l'Afrique merci beaucoup monsieur Jules Pitra monsieur Morika la même question quelle est votre quelle est votre approche à votre niveau comme je l'ai dit avant le plateau la question elle est pertinente mais elle est très complexe parce que ça va vraiment nous demander d'aborder beaucoup d'angles de vue en termes des temporalités en termes d'espace je poserai la démarche sur les raisons endogènes même si on n'a pas on n'a pas les mêmes raisons mais les raisons endogènes et les raisons exogènes si vous lisez toute la littérature des années 80 sur les haïrs les penseurs anglo-saxons notamment américains ont présenté les haïrs des années 80 comme un état failli qu'il s'agisse de Claude For Young qui a écrit ou de David Bermond création et déclin des haïrs tous les grands auteurs anglo-saxons des années 80 ont démontré ont écrit que le zaïr était un pays failli que nous étions un trou stratégique et un vide et que nous étions un espace ingouvernable ingouvernable nous étions un espace ingouvernable c'est comme ça que nous étions présentés et ce sont ces théories d'un espace ingouvernable qui ont justifié après la volonté de balkaniser il ne faut pas qu'on cache les choses toutes les guerres sont géopolitiques qui sont économiques et géostratégiques et non qu'une justification idéologique qui perd légitimation idéologique le cas de notre pays c'est la mutation géopolitique des années 90 qui justifie la guerre ça veut dire quoi ? ça veut dire que en 60 nous avons les indépendances nous avons des pouvoirs qui sont élus qui sont progressistes et qui ne garantissent pas les intérêts des pays occidentaux parce qu'on a des dirigeants qu'on estime proches de la Russie dans un contexte de guerre froide et donc de contrôle des minérés d'accès aux minérés stratégiques il fallait renverser les pouvoirs démocratiques et installer les pouvoirs militaires forts pour stabiliser et bloquer ce qu'on appelle l'entrée russe dans les zones stratégiques c'est comme ça que le Zahir de Mobutu a été utilisé comme pays pivot pour jouer un rôle en Angola contre le pouvoir soviétique qui était en Angola avec Ougotino Netto jouer un rôle à Brazzaville qui avait un drapeau rouge avec Philbeil Oulu jouer un rôle en Ouganda jouer un rôle au Rwanda jouer un rôle au Tchad et même en Libye parce que à l'époque il fallait bloquer la progression le péril rouge comme on disait et permettre à ce que les minérés stratégiques ne basculent pas dans la zone de l'Europe de l'Est et donc ça c'était la configuration géopolitique des années 60 qui a pris fin avec la fin de la guerre froide avec la chute du mur de Berlin Fukushima qui a écrit la fin de l'histoire la géopolitique du monde a changé ça veut dire il n'y a plus d'ennemi stratégique il n'y a plus que les commerces l'économie et pour les grandes puissances du monde il fallait accéder aux ressources à l'économie et s'il fallait refaire les frontières diviser les grands états comme le Zahir pour permettre l'accès aux minérés stratégiques parce que nous étions des espaces ingouvernables et puisqu'on était ingouvernables on ne veut pas accéder dans les conditions légales dans la gestion et donc il fallait m'obséler donc la guerre du Congo a pour origine 1. une justification d'un état failli à l'intérieur ingouvernable 2. d'une volonté de puissance d'accéder aux ressources mais en démembrement le pays et les pays voisins qu'on cite qu'il s'agisse du Rwanda de l'Uganda ne sont que des relais d'une vision globaliste d'une oligarchie du monde c'est ça la vraie guerre parce que l'or qui quitte le Congo ne transite que par le Rwanda n'est pas raffiné au Rwanda l'or qui transite est fini à Dubaï et au Qatar qui sont les grandes plaques tournantes du traitement de l'or puis va en Suisse qui est l'industrie mondiale de l'or puis consommée dans les marchés mondiales et donc ce ne sont que des relais des relais dans une économie monde qui a pour volonté d'accéder dans nos ressources stratégiques parce qu'au départ on dit que nous sommes incapables de gouverner cet espace rappelez-vous il y a même quelqu'un qui a dit qu'il était trop grand pour nous c'est une c'est une c'est une c'est une théorie qui ne à premier point de vue au premier coup de vue à premier au premier regard ne sont pas ne sont pas vrais ne sont pas ne sont pas authentiques ne sont pas réelles est-ce que ces auteurs on doit remettre en question ces théories là qui en d'autres termes justifieraient ce sont des théories discutables c'est-à-dire que ce n'est pas vrai c'est faux parce que si vous regardez exactement dans une dimension interne comment nous congolais d'un point de vue interne nous gouvernons l'espace qu'il nous a donné est-ce que nous avons un leadership politique qui travaille à une gouvernance de l'espace je commence par l'espace ça veut dire couverture territoriale maîtrise des frontières une armée puissante une police puissante une administration territoriale qui fonctionne une souveraineté économique et monétaire est-ce que nous avons un pouvoir politique qui pense comme ça ou nous pensons nous comme congolais que le pouvoir ça sert à venir prendre l'argent alors quand vous avez un pays qui a du pétrole qui a du nobiome qui a du l'or qui a du coltan et que vous pensez que c'est un espace où vous venez vous prendre l'argent d'autres pensent qu'il y a des intérêts plus importants que votre argent nous ne sommes pas le seul pays au monde à disposer des ressources stratégiques prenez un pays comme l'Egypte qui dispose du canal de Suez le détroit qui fait passer le trois quarts de l'économie monde parce que le commerce maritime trois quarts du commerce maritime passent par l'Egypte c'est un pays stratégique mais l'autre problème au Congo c'est d'abord le leadership politique à l'interne qui a justifié qui a donné les éléments de justification de cette incapacité à gouverner et qui a légitimé les mouvements à l'extérieur la guerre que nous avons connue que nous appelons la guerre d'agression mais elle a été consécutive à l'échec d'une démarche politique en interne ça veut dire une opposition qu'on a voulu une ouverture démocratique qu'on a forcée qu'on a voulu puis une incapacité des Congolais pendant près de six ans à trouver un compromis politique durant la première transition et comme il n'y avait aucune solution politique en interne certains pensaient que la meilleure solution pour faire partie Mobutu c'est balayer par les armes c'est une très mauvaise donc l'incapacité en interne de trouver des compromis politiques a encore justifié légitimé les recours aux armes pour faire partie Mobutu et la guerre n'a pas commencé au Rwanda la guerre a commencé en Tanzanie nous avons l'habitude de voir l'adversaire le plus proche mais tout est parti de la Tanzanie n'oubliez pas que Mousséveni est venu de la Tanzanie et que de la Tanzanie on a fait la guerre de l'Ouganda et de l'Ouganda on a fait la guerre du Rwanda et du Rwanda on a fait la guerre du Congo et donc il y a des acteurs locaux et des acteurs régionaux et des acteurs globaux donc nous devons avoir ce regard là après sous les questions des légitimations de la guerre puisqu'on parle de la question des conflits ethniques identitaires une minute la question identitaire utilisée par le Rwanda n'est qu'une légitimation de l'agression un discours de légitimation oui on a des problèmes identitaires pas uniquement avec le Tutsi on a des problèmes identitaires dans toutes les provinces d'ailleurs vous avez eu récemment à Kouamout les problèmes entre les teke et les yaka les questions identitaires on les a un peu partout on a eu les combats entre les aignelés à l'équateur les questions identitaires on les a partout mais le problème c'est qu'on a cristallisé ou on a instrumentalisé une question identitaire pour en faire une justification de l'agression parce que la contagie rwandaise de créer une zone tampon entre les FDLR soi-disant qui sont au Congo parce que les FDLR qui sont venus au Congo en 1994 ils avaient quel âge aujourd'hui ils ont quel âge les gros des troupes des FDLR ont plus de 60 ans aujourd'hui si on prend un moins d'âge donc il y a et puis beaucoup sont rentrés au Rwanda que ce soit par les différentes opérations militaires ils sont rentrés donc l'infime partie qui est restée n'a plus les capacités de nuisances contre le régime de Rwanda en tout cas de nuisances militaires et donc il reste une justification pour justifier à la fois il l'a dit dans Jeune Afrique sa capacité à entrer faire la guerre en dehors pour la survie de son régime donc c'est une légitimation un discours de légitimation sur lequel nous le Congolais ne devions pas tomber parce que les questions identitaires nous les avons même au Congo central vous avez des Tchokoué au Congo c'est un problème national mais qu'on a instrumentalisé particulièrement à l'Est vous avez parlé du problème de gouvernance je pense que j'avais je vais revenir dessus poser la question quand vous parlez de gouvernance c'est déjà partie de l'indépendance 1960 jusqu'à aujourd'hui 60 plus de 60 ans cette gouvernance au niveau national aussi a légitimé ce discours disant que le Congo est ingouvernable le Congo les Congolais n'arrivent pas ou ne sont pas capables de diriger cet espace soit cet espace est assez vaste pour le Congolais de pouvoir le diriger et donc la solution c'est l'émietté c'est parmi les raisons comme l'a dit Justification Justification Parmi les gouvernances des plus 60 oui merci monsieur Dan je voudrais dire ceci en fait la crise réelle ou bien quand on parle du problème de la gouvernance du Congo c'est aussi cela vient aussi de nos aînés c'est-à-dire nos parents Cassavoubou Louboumba Tchoumbé regardez de 1960 jusqu'en 1965 le mandat de Cassavoubou de 5 ans c'est un mandat qui a été émaillé que des problèmes 1960 il y a la session catanguise 62 il y a Adoula plutôt il y a Iléo qui est pris comme premier ministre ça ne va pas il est défenestré on amène Adoula pour mission élection et non oui qui prépare les élections je crois que c'était ça sa mission c'était élection parce que c'était un gouvernement d'union nationale à l'époque et ça ne va pas défenestrer on amène Tchoumbé mission organiser les élections et rétablir la paix au niveau de l'est du pays Tchoumbé arrive en 1965 au mois de juin il a le temps de préparer de pacifier le pays au niveau de l'est en 60 enfin il arrive en 65 en 64 pardon il arrive en 64 il a le temps de préparer de pacifier le pays au niveau de l'est arrivé en 65 au mois de septembre il est défenestré et pourtant ayant pacifié la guerre en fait avec les moulelés la guerre des moulelés et les autres au niveau de l'est le pays est entré dans un cycle assez normal pour préparer les élections c'était bien sûr des élections indirectes Kassavubu et Mobutu vont être cela d'un mauvais allez il faut revoquer Tchombe donc Tchombe revoqué de manière unilatérale et sans motif aucun tout simplement parce que on veut garder le pouvoir on veut que nous nous soyons là c'était déjà un début où déjà les institutions elles-mêmes on mettait déjà une croix sur les institutions c'est-à-dire que les problèmes ont commencé depuis 60 au niveau interne le problème Kassavubu en 1960 en fait Kassavubu est responsable de la non-gouvernance des institutions de 60 à 65 c'est Kassavubu c'est Kassavubu l'individu Kassavubu oui parce que même Lumumba on aurait pu éviter à Lumumba ce qui lui est arrivé si Kassavubu quand le ministre belge des affaires chargé des affaires africaines l'appelle pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe il n'y a même pas trois mois quand vous a laissé ce pays et vous faites déjà des massacres au niveau du sud Kassai qu'est-ce qui se passe non ce n'est pas moi c'est le premier ministre Lumumba ah mais il faut lui chercher des sanctions est-ce que parmi les sanctions il n'y a que la revocation il y avait plusieurs moyens de pouvoir Mobutu qui venait d'être à peine nommé sur proposition de Lumumba par Kassavubu comme lieutenant enfin colonel de l'armée nationale congolaise pouvait bien se dire bon Kassavubu parce que Mobutu n'oubliez pas c'était lui le parsec de Lumumba donc il pouvait obtenir tout ça et bien les crises commencent là-bas c'est la première crise dont on a manqué le décollage à partir de ce jour-là c'est là nous avons tout 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 manqué le décollage du Congo a en fait le Congo a manqué son décollage à partir de 1960 nous arrivons en 1965 on essaie plus ou moins de rétablir les choses sur le plan institutionnel c'est-à-dire qu'il y ait une démocratie de façade qui plus ou moins pouvait remonter avec Maurice Chombe il est défenestré et c'est le coup d'état de Mobutu on va se dire finalement que le Congolais n'était pas prêt à diriger ce pays il n'était pas assez préparé parce que déjà cette immaturité politique démontre à suffisance qu'il y avait des sérieux problèmes au niveau il y avait un problème d'immaturité mais aussi un grand problème c'est de naïveté ce grand problème c'était un grand problème de naïveté politique de cette classe politique de l'époque de l'époque et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui même Mobutu quand il reprend les choses Mobutu lui alors lui s'illustre quand on parle de la gouvernance il s'illustre maintenant le tombeur même de l'économie congolaise le tombeur c'est lui qui a qui a ramené la chute aux enfers qui a vraiment ramené le Congo dans le gouffre parce qu'il a cassé le tissu économique du Congo de 1974 donc 1974 jusqu'à les années 60 70 l'économie le zaïr valait à peu près le dollar américain c'était à peu près de 65 en 70 les choses allaient encore très bien mais à partir de la zaïrénisation les choses ont commencé à dégringoler et alors de plus belle et ça la gouvernance n'en parlons même plus parce que c'est même là d'ailleurs je remonte j'en profite par rapport à cette question c'est là où après les deux guerres que nous avons eues au Chabat à l'époque au Katanga c'est là c'est là où les généraux de l'armée sont devenus des affaires et c'est là où l'armée a perdu sa saveur merci beaucoup monsieur Georges je vous en prie monsieur Gilles Pitram il faudra remonter aux années 60 aussi il faudra comme le dit monsieur Chumbe il faudra remonter aux années 60 on se posera la question si l'homme congolais était-il prêt à prendre les commandes du Congo mais c'est une question pertinente au vu de ce que nous pouvons voir aujourd'hui si nous pouvons lire toute l'histoire on se rend vraiment compte qu'apparemment l'homme congolais n'était pas encore vraiment formaté pour pouvoir apprendre le règne du pouvoir vous avez déjà vu que déjà la politique au Congo même jusqu'à ce jour est très divisé par des clivages déjà tribal et ethnique même jusqu'à ce jour on peut se rendre compte que quand on est leader on l'est d'abord pour chez soi dans ces terres avant de convaincre tout le monde sur le plan national moi au-delà d'une approche de comparaison je voudrais plutôt faire une approche analytique pour dire le Congo le Congo de 1960 c'était le Congo des indépendances c'est vrai le problème avec le Congo aujourd'hui nous nous rendons compte que c'est beaucoup de rendez-vous ratés parce qu'au moment des indépendances comme l'a dit bien mon aîné ici nous nous rendons compte qu'il y a eu une certaine faiblesse dans le management et c'est qu'il y avait pris le règne du pouvoir mais 30 ans après nous avons vu que vers les années 90 au moment de chute de mire de Berlin avec la fin de la guerre froide nous nous rendons compte que la démocratisation venait avec le vent de conférence nationale vous vous souviendrez une fois de plus encore comme était en train de le dire mon frère en face que nous avions encore raté un autre rendez-vous qui pouvait nous introduire définitivement dans une voie de la démocratie et asseoir ainsi un pouvoir je veux dire un pouvoir bien fait bien assis légitime légal qui pourrait vendre une image positive de nous parce que comme mon frère le disait de dehors chaque fois qu'on nous regarde on a comme l'impression que nous sommes déjà faibles nous n'arrivons pas à gérer l'image du Congo vue de l'extérieur et donc comme ça il y a lieu de vous amener donc de l'expertise de l'intelligence venue d'à nous cette agression quand on voit les Congolais qui visiblement n'est pas assez formé assez responsable quand on le voit dans cet état-là on se dit quelque part que cette guerre est quelque part justifiée après tout ce qu'on est en train de dire on se rend compte et par rapport à mon analyse vous voyez qu'on est parti de 60 en 90 mais des 90 à 2020 aujourd'hui 30 ans encore après on a comme l'impression qu'il y a le vrai moment de l'indépendance du pays est arrivé ce n'est que 60 ans après que le Congolais se sont vraiment rendu compte qu'ils doivent prendre le règne de leur pouvoir mais après avoir fait passer beaucoup de temps après s'être fait infiltrer de tout le bord maintenant on ne sait vraiment très bien sur quel pape danser et ça devient plus difficile pour nous donc moi je crois que nous avons un fort c'est le vouloir vivre collectif que nous devons travailler qui se travaille d'ailleurs très bien dans notre pays les Congolais aiment vivre ensemble en dépit de nos diversités c'est cet effort-là qu'il faut continuer à féconder de sorte à c'est que de plus en plus le Congo au vu de l'économie mondiale de la situation internationale soit réellement la réponse sur l'espoir il y a de l'espoir il y a de l'espoir le Congo est un pays solution aujourd'hui moi je crois que de plus en plus c'est à nous de travailler une certaine légitimation du pouvoir à l'interne et de plus en plus l'extérieur pourra nous respecter comme ça et nous pourrons aller de l'avant merci beaucoup merci beaucoup monsieur Mollica la question du changement il ne nous reste pas beaucoup de minutes la question du changement du changement de cap de la rupture avec tout ce qu'on a connu les antivaleurs comment faire cette rupture il y a d'abord un élément que je voulais ajouter au débat qui a commencé c'est que lorsqu'on parle de gouvernance interne au delà des questions de leadership de corruption ou d'absence des visions claires de ce que nous voulons du Congo il y a une dimension qu'il nous faut prendre c'est que très peu d'acteurs congolais maîtrisent les questions géopolitiques alors que le Congo a une particularité historique c'est que nous sommes un état qui est né dans la géopolitique le Congo est né dans la géopolitique et nous sommes totalement impactés par le choix géopolitique parce que les âmes extérieurs influencent beaucoup nos questions politiques et donc tant que cette dimension c'est ce que j'ai pu comprendre par la naïveté des acteurs en 60 c'est que nos dirigeants de l'époque on peut comprendre n'avaient pas cette compréhension des grands enjeux internationaux notamment des implications de la guerre froide sous le Congo ils auraient peut-être eu ce tableau là peut-être qu'ils se seraient comportés différemment mais les questions étaient tellement chaudes la guerre froide très froide et chaude à la fois qu'ils n'ont pas pu prendre la dimension des questions internationales dans les questions de politique intérieure on avait davantage des questions de politique intérieure Lumumba Katawubu sans voir les grandes implications géopolitiques et mondiales et je crois que cette question là a coûté la vie à Lumumba mais aujourd'hui à 60 ans après nous avons le même problème nous avons des acteurs politiques qui n'intègrent pas la dimension géopolitique de ce qui se passe dans ce pays parce que ce qui se passe au Congo est géopolitique la guerre que nous avons est géopolitique ce n'est pas une guerre uniquement du Rwanda qui n'est que de mon point de vue un pays relais ce n'est qu'un pays relais parce que le coltan ne se consomme pas au Rwanda le coltan est un élément important dans l'économie monde le monde a besoin vraiment du coltan le monde a besoin des ressources et des minéraux de l'RDC particulièrement c'est parti de l'ivoire le monde a besoin de l'ivoire ce n'était pas le Rwanda à l'époque l'ivoire a quitté le Congo l'ivoire a créé l'esclave parce qu'il fallait un porteur pour aller vers Zanzibar et Zanzibar aller vers l'économie monde autant on avait l'ivoire autant on avait les caoutchoucs autant on a eu le coltan autant demain on peut avoir l'arbre la forêt ou l'eau donc c'est à nous de comprendre que nous sommes impactés par les questions géopolitiques du monde et que nous devons être à même de nous adapter à l'environnement et si nous ne sommes pas à même de nous adapter à l'environnement à travers le lobbying à travers la construction de l'image à travers un leadership et une gouvernance de stabilité qui garantissent les intérêts du monde parce que nous ne serons pas nous ne serons pas à ce stade supprimer les intérêts du monde c'est carrément impossible nous ne serons pas parce que le Congo a été créé le Congo a été créé pour ça le Congo a été créé le Congo a été créé pour alimenter l'économie du monde c'est pour ça que si vous êtes à la gare centrale vous regardez sur le mur de la gare centrale il y a une inscription à Périré Teram Gantibus à la gare centrale ouvrir la terre aux gens aux nations on a créé le Congo comme terre qu'on avait ouvert pour tout le bassin ouvert à tous c'est comme ça qu'on nous a créé en même temps une malédiction une bénédiction c'est un défi c'est un défi existentiel c'est à nous de transformer cette ouverture au monde comme une capacité à être le pivot au coeur des enjeux si nous nous ne mettons pas les enjeux pourquoi aujourd'hui les américains sont en train quelque peu de revenir au Congo c'est parce que simplement les chinois ont pris de l'avance en contenant le cobalt par les précurseurs Kabila et qu'il faut réduire l'influence des chinois qui maîtrisent aujourd'hui 40% des réserves du cobalt du Congo parce que le cobalt est un élément important de l'industrie automobile électrique demain et donc parce qu'il faut réduire l'influence des chinois il faut réduire l'influence du régime proche des chinois il faut mettre en place un régime qui soit un partenaire stratégique c'est ça les enjeux qu'il nous faut saisir si nous savons lire mais c'est à nous de nous positionner le Rwanda s'est positionné en utilisant la fragilité du Congo la stabilité de son économie comme un élément d'économie relais c'est à dire vous voulez avoir le Congo passé par chez moi c'est stable vous accéder au Congo et passé par le Rwanda c'est stable vous accéder au Congo et par l'Est il tourne notre économie de guerre vers les pays pour asseoir sa richesse c'est à nous de comprendre le jeu de positionnement et de savoir nous positionner c'est important au niveau de l'élite de leadership d'avoir un leadership qui comprend les enjeux géopolitiques et qui soit capable de construire un projet de leadership en interne de gouvernance stable qui réponde aux intérêts de l'économie du monde merci beaucoup maintenant qu'est-ce qu'il faudrait apporter comme solution en 30 secondes il y a la nécessité de construire un leadership politique visionnaire et qui assure une gouvernance stable à l'intérieur et puis il y a l'élément qu'il nous a soulevé d'y vivre ensemble mais le vivre ensemble on le consolide si nous ne savons pas consolider le vivre ensemble nous allons toujours donner aux autres des prétextes pour instrumentaliser les crises identitaires et les crises communautaires comme des éléments des conflits pour le Congo d'accord vous voulez réagir on est parti juste 30 petites secondes en fait je voulais juste réagir par rapport à ce qu'il a dit exactement le Congo vu de l'extérieur il comprenne qu'il y a des personnes immatures nous ne nous ne nous ne gérons pas ce pays c'est à dire ceux qui sont de l'extérieur nous regardent ils prennent conscience de ce que nous on a mais nous même nous ne prenons pas conscience de ce que l'on a et ils comprennent qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont ils ne prennent pas conscience de ce qu'ils ont et bien voilà nous on peut venir comme ça on va les aider aujourd'hui même le parlement ougandais qui décide comme si ils étaient comme si Bounia et les autres c'était une partie du territoire de de l'Ouganda qui disent bon voilà nous allons descendre à Bounia et ils ont cité d'autres territoires du Congo le parlement ougandais donc c'est à dire il n'y a personne on va chez nous on va à côté on va dans une commune d'à côté on va dans un territoire d'à côté on est parti on est parti pour longtemps et donc on est parti pour longtemps c'est ce qu'a dit précédemment mon frère il a dit tout à l'heure mais c'est aussi cette capacité de sécuriser ses frontières qu'est-ce que vous faites du Congo lui-même ce n'est pas une question de Tisekedi de Kabila non c'est une question de tous les Congolais c'est une question de l'élite de l'élite des classes divisantes et si nous ne prenons pas conscience que ça dépasse les mandats les mandats politiques nos adversaires stratégiques ont un objectif clair ça fait 30 ans qu'ils courent derrière un objectif clair c'est nous en face c'est nous en face qui nous divisons autour des mandats sans avoir un objectif clair c'est que nous voulons la vision du Congo c'est comme j'ai suivi hier j'ai suivi un Paul V qui disait bon voilà le pape enfin les gens cherchaient la paternité de l'arrivée du pape et en même temps là-bas il y a des gens il y a le M23 qui est en train de récupérer des territoires est-ce que vous un débat bas un homme politique à ce niveau-là pas du tout moi je crois qu'aujourd'hui c'est incroyable c'est quand même c'est un mauvais un mauvais raisonnement de se dire que c'est Tisset qui dégouvernement c'est Kabila qui a mal gouverné c'est comme l'a dit monsieur Mollet non ils ont leur part ils ont leur responsabilité ils ont leur part c'est comme ça que moi j'ai dit que 60 ans après aujourd'hui les questions nous arrivons maintenant à pénétrer la question mais un peu plus tard un peu plus tard un peu plus tard on a déjà été suffisamment infiltré mais je crois que comme on l'a dit dans l'hymne national il est dans le sort il est dans le fort je crois que le Congolais si le vouloir vivre ensemble l'emporte on pourra toujours faire des miracles on peut toujours faire des miracles c'est un atout merci beaucoup je vais mettre fin carrément à l'émission merci beaucoup monsieur Mollet c'est moi qui est d'avoir commencé avec nous merci beaucoup monsieur Georges Chumbe maître Georges Chumbe merci beaucoup monsieur Jules Pitra merci aussi à vous de nous avoir suivis certes c'est un débat qui demande beaucoup de numéros mais nous nous limitons là aujourd'hui je pense que nous aurons certainement l'année est encore là j'espère que Dieu nous prêtera vie pour évoquer la même question merci à ceux qui nous suivent de partout vous voulez aussi réagir vous voulez mettre votre point de vue la grande tribune est là contactez-nous à tous les numéros qui s'affichent sur votre écran portez-vous bien et à la prochaine nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Reguini commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFlight il n'y a plus de limite et bientôt à l'est de la RDC à l'est de la RDC au numéro 32